Studio Minuit présente les cinq premières minutes Zadig de Voltaire Zadig, où la destinée est un conte philosophique de Voltaire, publié en 1747. Ce livre retrace les mésaventures d'un jeune homme victime d'injustice qui fait l'expérience du monde dans un orient de fantaisie. Sur le ton de l'humour et de l'ironie, Voltaire se livre à une satire féroce de la Société des Lumières. Chapitre 1. Le Borgne Du temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel, fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions. Il n'affectait rien. Il ne voulait point toujours avoir raison et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles qu'on appelait « conversation dans Babylone ». Il avait appris, dans le premier livre de Zoroastre, que l'amour propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig, surtout, ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux. Il ne craignait point d'obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre, « Quand tu manges, donne à manger aux chiens, du style de mordre ». Il était aussi sage qu'on peut l'être, car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature, tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de choses. Il était fermement persuadé que l'année était de 360 et 5 jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde. Et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais sentiments, et que c'était être ennemi de l'état que de croire que le soleil tournait sur lui-même, et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain. Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémir, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémir l'aimait avec passion. Il touchait au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l'Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C'étaient des satellites du jeune Orkan, neveu d'un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroître que tout lui était permis. Il n'avait aucune des traces ni des vertus de Zadig, mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémir. Il voulait l'enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence, ils la blessèrent et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendré les tigres du mont Ismaos. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait, « Mon cher époux, on m'arrache à ce que j'adore ! » Elle n'était point occupée de son danger, et ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémir, évanouillée et sanglante, qui, en ouvrant les yeux, vit son libérateur. Elle lui dit, « Oh, Zadig, je vous aimais comme mon époux. Je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. » Jamais il n'eut un cœur plus pénétré que celui de Sémir. Jamais, bouche plus ravissante, n'exprima des sentiments plus touchants par ces paroles de feu qu'inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa blessure était légère. Elle guérit bientôt.